Ce conte m'a été raconté par la sorcière de la Sénuire. Alors pour ceux qui ne sont peut-être pas de la région, la Sénuire est une rivière qui coule pas très loin d'ici, entre la chaise Dieu et la Vaudieu. Et cette rivière a la propriété, la nuit, de se transformer en un grand serpent doré. C'est comme ça. Et justement, cette sorcière, la sorcière de la Sénuire, elle a une maison qui est tout à fait extraordinaire, puisque tous les objets qui la composent, toutes les parties de la maison, sont, comment vous dire, ils éprouvent des sentiments, comme vous et moi, ils ressentent les choses, ils sont vivants. Par exemple, la porte, la porte de la maison. La porte, elle est fatiguée de s'ouvrir et de se refermer sans arrêt à cause de la sorcière qui rentre, qui sort sans arrêt, et donc, à la fin de la journée, la porte, elle est épuisée. Et la porte baille. Et c'est comme ça que le conte commence. Dans la maison de la sorcière, la porte baille. À vous. Dans la maison de la sorcière, la porte baille. Il y a une fenêtre, une fenêtre qui est toute triste de regarder par la fenêtre les oiseaux s'envoler très très haut dans le ciel. Et, ben, comme elle est triste, la fenêtre, elle fait ce que font tous les gens tristes, elle soupire. La fenêtre soupire. Dans la maison de la sorcière, la porte baille. La fenêtre soupire. Jusque-là, ça va. Il y a un toit. Un toit malchanceux. C'est un toit, comment vous dire, il lui arrive que des tuiles. Alors, évidemment, à chaque fois qu'il y a un gros orage, comme tout à l'heure, et, ben, le toit, il se met à fuir. Le toit fuit dans la maison de la sorcière. La porte baille. La fenêtre soupire. Le toit fuit. Il y a... Il y a une cheminée. Une cheminée qui fume. À cause du bouillon, de la potion qui est dans le chaudron de la sorcière. La cheminée fume. Dans la maison de la sorcière, la porte baille. La fenêtre soupire. Le toit fuit. La cheminée fume. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Tu as raison de le préciser. Mais encore, mais encore. Il y a une chaise. Une chaise qui est toute joyeuse. Et quand... Vous savez très bien que quand les chaises sont toutes joyeuses, elles se mettent les quatre fers en l'air. Et à quatre pattes, elles dansent le tcha-tcha-tcha. La chaise danse le tcha-tcha-tcha. Dans la maison de la sorcière, la porte baille. La fenêtre soupire. Le toit fuit. La cheminée fume. Et la chaise danse le tcha-tcha-tcha. Sur la chaise, il y a un coussin. Et sur le coussin, il y a le chat de la sorcière. Un chat qui dort. Et quand le chat dort, il rêve. Il rêve à quoi ? Il rêve... Souris. Souris. Qu'il est une souris. Qu'il est une souris poursuivie par le chat. Et comme il est poursuivi par le chat qui se prend pour une souris quand il rêve, le chat s'enfuit. Le chat s'enfuit. Dans la maison de la sorcière, la porte baille, la fenêtre soupire. Le toit fuit. La cheminée fume. La chaise danse le tcha-tcha-tcha. Le chat s'enfuit. Le chat s'enfuit. Et c'est la nuit. Et la nuit, vous vous souvenez, c'est le moment où la saignure, où la rivière se transforme en un grand serpent doré. Alors, le serpent, attiré par l'odeur du bouillon qui est du chaudron dans la potion de la sorcière du chaudron, se met à courir en direction de la maison et puis il tombe nez à nez avec le chat. On se regarde. On s'observe. Va-t'en, fais le félin. Jamais, fais l'autre. Et le serpent, le serpent ne bouge pas. Alors, le chat, qui avait emmené dans son sac des milliers et des milliers de bougies, il se met à allumer toutes les bougies comme ça pour appeler sa majesté le jour. Et vous savez bien qu'au moment du jour, c'est le moment où le serpent se met à transpirer à grosses gouttes et à redevenir une rivière. Le serpent goutte dans la maison de la sorcière. La porte bâle, la fenêtre soupire, le doigt fuit, la cheminée fure, la chaise danse le tcha-tcha-tcha, le chat s'enfuit, le serpent goutte. Très bien ! Alors, le chat, il se dépêche, il continue à courir parce qu'il pense toujours qu'il est poursuivi par le chat et donc il arrive sur les bords de l'allié, là il déracine un arbre, un grand pin centenaire et puis il en fait un canoë et il remonte, il remonte, il monte le cours de l'allié et puis il descend à Langeac, il fait du stop jusqu'à Blassac et là, il se rase, il met des chaussures noires, un pantalon noir, une longue tunique bleue et il raconte à tout le monde que dans la maison de la sorcière, la porte bâle, la fenêtre soupire, le doigt fuit, la cheminée fume, la chaise danse le tcha-tcha-tcha, le chat s'enfuit et le serpent goutte. Eh bien, merci beaucoup et bravo à vous ! Bon, on nous a fait travailler, là ! Ouais ! Moi aussi, je goutte ! C'est parti !